Qu'est-ce que vous constatons depuis ces 20 dernières années un nombre croissant de catastrophes naturelles qui touchent notre territoire ? Et bien au-delà du reste, 20 000 communes sont concernées en France par un ou plusieurs risques. La moitié d'entre elles seulement ont approuvé un plan de prévention des risques naturels. Et sur cette moitié, moins de la moitié ont un plan communal de sauvegarde permettant effectivement de protéger mieux et de prévenir et d'agir en cas de crise. Alors qu'il faut effectivement développer quelque chose qui existe peu dans notre pays, c'est la culture du risque. Par ailleurs, on voit que le changement climatique aura des incidences sur le nombre de catastrophes naturelles dans notre pays. C'est pour cela que la délégation a jugé utile de se pencher à la fois sur un constat par rapport à une politique qui n'a que 20 ans d'âge, celle de la prévention des risques. Et également pour voir un petit peu où on en est au niveau des outils qui sont mis en œuvre par les pouvoirs publics. Et également d'avoir un petit peu une vision prospective sur la façon dont on pourrait optimiser tous les outils moyens existants pour prévenir ces catastrophes. Alors nous sommes à peu près à 20 ans des plans de prévention des risques naturels en France. Et il se trouve qu'on est très très bon dans la gestion de crise, un des meilleurs pays au monde. Nos outils, nos dispositifs nous sont d'ailleurs enviés par beaucoup d'autres pays. Pour autant, il nous semble qu'il faudrait faire quelques progrès dans l'amélioration des outils de prévention et surtout de la culture du risque. Nous avons en France une des meilleures couvertures mondiales des risques et de l'assurance puisque nous sommes en métropole à 99%. Il y a des efforts à faire dans les départements d'outre-mer puisqu'il n'y a que 52% de couverture des risques alors que ce sont des départements qui sont particulièrement exposés. Donc il y a une excellente couverture, je disais, au niveau de notre territoire. Pour autant, il y a de nombreux outils, mais ils sont peu appropriés, très complexes et peu coordonnés. Donc il faudrait pouvoir améliorer la culture du risque. C'est un des dispositifs de constat. Et puis surtout, les procédures d'approbation des plans de prévention des risques dans notre pays sont très longs, très complexes et sources de conflits. Il y a donc énormément d'outils. Il ne s'agit pas d'en créer en plus parce qu'ils sont efficaces, mais il s'agit de mieux les gérer, de mieux les mettre en musique et de mieux les coordonner pour nous. Donc nous proposons effectivement qu'il y ait une solidarité européenne puisqu'on voit bien que les catastrophes naturelles n'ont pas de frontières. Et que l'Europe a pu être parfois créé des outils, être efficace pour accompagner les catastrophes qui sont subies par plusieurs pays. Ensuite, nous souhaiterions qu'il n'y ait plus de permis de construire, délivré notamment dans des zones surexposées, lorsque il y a un plan de prévention des risques naturels qui est prescrit par les services de l'État. Ce qui permet effectivement d'accélérer le processus d'approbation, mais de mettre en œuvre le débat public, d'associer tous les acteurs et de les amener à une appropriation de la culture du risque. Puisque nous préconisons également de travailler sur la culture du risque, puisqu'il y a peu de conscience dans notre pays, à part chez les gens qui traversent des catastrophes de façon récurrente, qui eux le vivent, donc l'ont intégré. Mais pour autant, il faut pouvoir améliorer au niveau national, puisqu'il y a énormément de notre territoire qui est concerné par les risques et les catastrophes naturelles. Nous proposons également quelques améliorations dans la politique agricole commune, qui pourraient être de nature à préserver les écosystèmes, qui ont déjà une fonction, et on s'est aperçu effectivement que la déprise agricole ou la sururbanisation des sols qui avaient vocation agricole sont aussi la source de catastrophes qui, parfois, sont meurtrières pour les gens, et puis qui feront des catastrophes également sur énormément de biens. Il faut donc bien intégrer le fait que les deux risques qui menacent pour l'avenir et qui vont être accentués par le changement climatique, c'est les inondations, qu'on connaît bien, et un autre phénomène qui est les retraits et gonflements d'argile, qui sont liés effectivement à l'humidité et à la sécheresse, et qui touchent les fondations des biens, sans forcément toucher les personnes. De fait, il conviendra de prévenir pour l'avenir ces deux risques, qui vont devenir deux enjeux très importants de notre pays, et de la politique de prévention des risques également. Le risque zéro n'existe pas, et au niveau local, lorsque des plans de prévention sont lancés, sont prescrits par les préfets, il s'agira également de définir, au niveau du public, au niveau des acteurs locaux, au niveau des décideurs, au niveau des entreprises, quel peut être un niveau de risque acceptable pour mesurer les investissements qui sont à réaliser pour prévenir, par rapport aux enjeux qui sont ou présents ou à venir sur le territoire concerné. Nous avons également donné un éclairage particulier sur la crue de la Seine. Pourquoi la crue de la Seine ? C'est parce que l'île de France est stratégiquement importante pour la France entière, et si la crue centenale venait à se reproduire, ça serait 3% du produit intérieur brut de la France qui serait perdu, 6 mois pour reconstruire tous les équipements, les réseaux, et il nous semble que dans la création du Grand Paris, il faudrait intégrer cette dimension au niveau interdépartemental pour que ce phénomène-là puisse être le mieux géré possible, si toutefois une catastrophe devait arriver. Enfin, un élément important, la loi Allure, qui touche à l'urbanisme futur, la loi Gemapi, qui confère aux établissements publics de coopération intercommunale le soin de gérer l'ensemble des eaux, mais également des ouvrages, et bien ces deux textes devraient permettre pour l'avenir de mieux gérer l'organisation des territoires, car effectivement nous avons à gérer le passé, y compris les erreurs du passé, et nous avons également à préparer l'avenir, c'est ce que l'étude s'efforce de mettre en lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada